Yo tout le monde c'est Luc, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo justement sur mes trucs et astuces de la semaine donc tout ce que j'ai appris et tout ce que j'applique vraiment beaucoup plus efficacement cette semaine déjà justement la première chose c'est apprendre à rire de tout c'est à dire que peu importe ce qui vous arrive vous pouvez plus le contrôler parce que ça vous est déjà arrivé et si c'est quelque chose dans le futur ça sert à rien de vous inquiéter et le meilleur moyen de lâcher prise c'est vraiment juste de rire en fait quand vous vous mettez à rire de manière on va dire contrôlée mais en sachant que justement vous rigolez par rapport à cette chose même si c'est par exemple quelque chose qui vous stresse en fait votre cerveau va automatiquement déstresser et lâcher prise sur cette chose ça va être un grand grand moyen de réussir à lâcher prise sur les choses qui vous bloquent donc si un jour vous êtes stressé, vous avez des trucs qui vous font peur ou comme ça rigolez un bon coup puis ça ira beaucoup mieux c'est ce que j'ai appliqué depuis environ le début de la semaine et ça marche très bien dès qu'il y a un petit truc tac ou dès que ça devient beaucoup trop fort rigolez un petit coup, lâchez prise, ça sert à rien de vous inquiéter et souvent juste le fait de s'inquiéter ça empire la chose donc vraiment cette astuce prenez-la et utilisez-la parce qu'elle est super pratique ensuite c'est nous et nous seuls qui sommes fautifs de tout ce qui nous arrive c'est-à-dire par exemple moi je suis le fautif principal, même le fautif et c'est tout de tout ce qui m'arrive c'est-à-dire que peu importe ce qui m'arrive dans la vie, ça sera de ma faute en soi parce que c'est moi qui ai fait ces actions qui m'ont mené à la vie que j'ai aujourd'hui donc si vous n'êtes pas content de là où vous êtes, si il y a des choses que vous faites faux c'est à vous de les corriger c'est pas à cause de quelque chose qu'il y a, c'est pas à cause de machin c'est de votre faute c'est vous qui avez fait ces erreurs une situation un peu plus concrète qui vous aidera justement à comprendre mieux c'est on va dire par exemple, vous vous plaignez par exemple vous êtes en train d'étudier un truc qui vous plaît pas mais en réalité ce qui s'est passé c'est qu'avant vous n'avez peut-être pas assez étudié pour aller dans la voie que vous vouliez et donc vous vous retrouvez dans cette voie et ça c'est le choix de chaque petit choix que vous avez fait et c'est vos choix de ne pas avoir révisé, de ne pas avoir essayé, etc ou d'avoir essayé, d'avoir échoué et d'avoir quand même pris l'option qui ne vous plaisait pas et de ne pas avoir réessayé à nouveau c'est vos choix qui vous ont mené à la vie que vous avez aujourd'hui n'oubliez pas ça, c'est important c'est à dire que peu importe ce que vous faites c'est vous qui le faites donc c'est à vous d'être responsable de tout c'est un truc qui fait peur à beaucoup de gens mais c'est aussi un truc qui est dur et qui est vrai surtout c'est quelque chose d'assez qui tape des fois parce que souvent ça nous sort d'une sorte de brouillard où on se dit ouais je ne suis pas trop fautif, etc c'est à cause des autres et ça nous tape c'est comme un rocher qui vient d'un seul coup ça fait mal c'est normal au début si on n'a pas pris conscience de ça et qu'on le prend d'un seul coup ça peut faire mal mais c'est important de prendre conscience que c'est nous seuls qui sommes responsables de chacune de nos actions tout ce qui se passe tous les problèmes que vous avez aujourd'hui c'est en soi vous qui les avez créés maintenant il faut juste trouver leurs solutions actuelles comment vous pouvez les résoudre et aussi ne pas vous en vouloir les avoir créés ça se trouve vous ne saviez pas ce que vous faisiez par exemple à l'époque si on vous a dit oui fais gaffe si tu continues comme ça tu n'iras pas là où tu veux, etc si tu n'es pas là où tu veux c'est de ta faute par contre si je ne sais pas on va dire tu fais gaffe à tout tu fais genre par exemple tu adores courir tu adores juste courir donc tu cours, etc et que manque de bol on ne te l'a jamais dit mais en fait tu peux avoir une fracture d'épuisement et tu as une fracture bah manque de bol tu as un problème tu as une fracture mais tu ne pouvais pas le savoir donc tu n'as pas à t'en vouloir même si tu le savais tu n'as pas en soi à t'en vouloir parce que tu ne l'as pas cru tu ne l'as pas appliqué parce que ça ne paraissait pas assez important bon maintenant il faut comprendre pourquoi tu as fait ces choix et pourquoi tu les as choisis comme ça parce que tu aurais pu faire le choix opposé qui t'aurait évité ce problème mais ça se trouve en évitant ce problème tu en aurais eu un autre donc il ne faut pas s'en vouloir de tous les problèmes qu'on a actuellement c'est vraiment quelque chose d'assez important ensuite le troisième point c'est de se recentrer sur vous c'est à dire que c'est vous et personne d'autre c'est vous qui devez gérer votre vie c'est toi qui dois gérer ta vie pas quelqu'un d'autre c'est toi vraiment tu dois te concentrer sur toi tu ne contrôles pas les actions de ton ami peut-être de ta copine de ton copain peu importe tu ne contrôles pas ces actions tu te contrôles toi donc c'est à toi de choisir les choix que tu vas faire pour toi donc justement ça colle très bien avec le point que je viens de dire parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on ne réalise pas assez d'après moi c'est un truc justement où on laisse en fait on se concentre sur les autres on regarde les infos on regarde un truc en Ukraine on regarde un truc machin alors qu'en fait le seul truc qu'on peut contrôler c'est nous même alors pourquoi essayer de contrôler tout ce qui se passe dans les autres pays contrôler d'aller voir par exemple ce qui se passe en France être informé le strict minimum ok mais s'informer et essayer de dire oui mais ça ça pourrait être différent ça pourrait être mieux etc ça ne sert à rien concentrez-vous sur vous et ce que vous pouvez changer ça se trouve dans 10 ans vous ferez un changement et vous n'en rendrez même pas compte mais ça serait un changement hyper positif on n'en sait rien c'est ça qu'il faut comprendre vous ne pouvez rien d'autre changer que vous si vous ne vous changez pas vous comment vous voulez changer les autres et aider autour de vous ensuite un autre point qui me paraît aussi super important c'est justement utiliser de manière efficace la règle de Pareto c'est un truc que je fais depuis le début de la semaine c'est à dire que maintenant j'analyse tous les on va dire 20% d'efforts pour avoir les 80% de résultats des fois les 20% d'efforts c'est pas les plus simples mais c'est ceux qui doivent être faits au minimum pour avoir le plus gros du résultat et si par exemple j'ai beaucoup de temps ou j'ai envie de mettre beaucoup d'énergie dedans je vais jusqu'aux 80% 80% d'efforts en plus pour avoir les 20% mais vraiment comprendre réussir à appliquer par exemple si on veut perdre du poids il y a justement je prends cet exemple car je l'ai déjà entendu et je le trouve assez juste si on veut perdre du poids au lieu d'essayer de mettre un peu de glace je ne sais pas sur ces bourrelets boire un verre de citron tous les matins etc et perdre de l'énergie là dedans le truc qu'il faut faire c'est marcher plus courir faire du sport peut-être manger mieux des trucs en fait assez cruciaux mais simples parce que manger mieux certes c'est compliqué au début parce qu'on doit changer son alimentation mais une fois que c'est fait est-ce que c'est pas plus simple que d'aller mettre de la glace à chaque fois sur ces bourrelets manger boire un verre de citron mélanger un autre produit etc en fait c'est beaucoup plus simple ça évite de faire le 80% et souvent en fait on se dit ah oui mais ça c'est le 20% mais en fait quand on regarde les résultats que ça va mener ça va amener à peine à quelques pourcentages ça va amener genre à 5% de résultats alors vous avez fait 20% tout simplement parce que le 20% vous ne l'avez pas touché le réel 20% qui vaut les 80% vous avez touché un 20% qui vaut 5% donc c'est pour ça c'est vraiment important de l'appliquer cette réel elle pourra vous aider dans tout donc justement c'est vraiment important d'analyser ces 20% parce qu'au début j'ai fait l'erreur de croire que ces 20% c'était peu importe les 20% qu'on faisait alors que non justement il y a des 20% qui valent 5% de résultats alors que d'autres 20% d'efforts qui valent 80% de résultats et ça c'est important de le comprendre ensuite justement être régulier ça permet de se créer des habitudes c'est à dire que quand vous faites quelque chose même quelque chose que vous aimez pas quelque chose que vous aimez peu importe vous le créez en habitude c'est à dire que votre cerveau va inconsciemment aller le faire c'est à dire par exemple si vous êtes habitué à boire tous les matins bah inconsciemment vous allez vous mettre à boire tous les matins que ce soit de l'eau peu importe en fait votre cerveau va prendre comme habitude chaque action que vous faites par exemple si à 16h vous faites un truc votre cerveau va le prendre comme une habitude c'est à dire qui va le faire par automatisme et ça c'est un truc qu'il faut à la fois éviter et qui est très bon parce que ça peut jouer contre vous ce qui est le cas de presque tout le monde et il y a certaines personnes qui l'ont compris qui arrivent à l'utiliser en leur avantage c'est à dire que chaque action quand vous faites une action peu importe quelle qu'elle soit dans votre journée soyez conscient que vous êtes en train de le faire et dites vous est-ce que je veux que ça dans 5 semaines je soyez encore en train de le faire par exemple si vous êtes mis à faire du sport est-ce que dans 5 semaines je vais encore faire du sport oui alors je continue si vous êtes en train de faire une action on va dire négative que vous voulez stopper essayez de vous rappeler de ça et de réduire en fait parce qu'une habitude le problème c'est qu'elle se crée facilement mais elle s'enlève beaucoup plus durement c'est comme essayer de déraciner un arbre plus il est là depuis longtemps plus ça sera dur par exemple un petit arbre qui vient de pousser justement parce que c'est la première fois ou la troisième fois que vous le faites c'est simple vous l'enlevez nada il n'y a plus rien par contre si vous essayez de déraciner l'arbre qui est là depuis 100 ans bonne chance c'est pour vous donner un exemple justement ça va être très dur d'enlever des anciennes habitudes que vous voulez enlever pour ça qu'il faut se rendre compte de chacune des habitudes qu'on a et pas se laisser aller dedans parce que c'est quelque chose qui peut être très néfaste ensuite justement le meilleur moyen d'apprendre c'est de savoir qu'on ne sait rien parce que j'ai remarqué un truc c'est que récemment je disais ah oui mais ça je sais je sais et en fait c'est quelque chose qui est très c'est pas négatif mais en fait ça ralentit l'apprentissage en sachant que le but de la vie c'est d'apprendre et d'avoir de l'expérience justement par tout ce qu'on a appris et aussi d'obtenir de l'apprentissage grâce à l'expérience il y a un truc qu'il ne faut pas oublier c'est qu'en fait souvent quand on atteint un certain niveau d'un certain domaine on se dit ah oui mais ça je le sais et en fait on ne l'apprend jamais en réalité parce que ça se trouve on a appris une petite nuance mais vu qu'on le savait notre cerveau n'a pas eu besoin de la retenir il se dit bah c'est pas utile donc c'est vraiment important de se dire peu importe le domaine que ça soit un enfant que ça soit un adulte qui vous parle par exemple on va dire des mathématiques que ça soit quelqu'un qui s'y connaisse peut-être moins que vous en maths mais peut-être qu'il peut vous apprendre des trucs que vous ne connaissez pas peut-être qu'il va vous donner en fait une logique par rapport à un domaine qui vous paraît vous avez fait un peu d'appris par coeur surtout que vous ne compreniez pas même quand le prof expliquait bah ça se trouve en fait quand vous l'écoutez vous dites ah mais en fait c'est logique et puis après vous arriverez à comprendre et vous aurez appris quelque chose en plus imaginons que par exemple cette personne on va dire elle connaisse l'algebra vous êtes super fort en algèbre vous utilisez plein de fois ça mais en fait vous ne comprenez pas trop à quoi signifient ces symboles en réalité et cette personne en fait elle explique un peu le principe derrière et si vous dites ah oui mais en fait je connais l'algebra donc je n'ai pas besoin d'écouter ou de retenir bah en fait votre cerveau va automatiquement l'effacer c'est à dire en fait il va dire ah mais je sais je sais ça donc en réalité le cerveau va l'effacer alors que ça pourrait être une information qui pourrait être votre avantage c'est à dire qu'elle serait à vous au lieu de juste la laisser partir si vous dites ah mais ça je ne savais pas même je ne sais pas trop je peux encore apprendre de bah en fait c'est quelque chose qui vous sera super positif donc justement moi c'était mes astuces de la semaine c'était Luc ciao c'était Luc c'était Luc